bonjour je continue ma visite par un autre allée de ce magnifique extraordinaire parc et je découvre des kilomètres et des dizaines de voitures d'exception je fais ce tour, ouais bon c'est vrai certaines voitures ne sont pas encore débâchées mais il n'y a personne il n'est pas encore tout à fait 9h30 et le parc sera ouvert au public dans quelques minutes donc j'en profite un petit peu pour vous faire rêver alors par rapport à l'année dernière je suis un peu déçu parce que on pouvait passer donc là visiblement on nous propose c'est vrai que grâce à la magie du zoom je peux vous montrer les choses originales mais ça n'a pas tout à fait le même goût je trouve bizarre un vélo le manque je sais ce que c'est le soleil est de la partie la température s'élève regardez ça quand je vous dis qu'on ne sait pas où donner de la tête un club bugatti croise un club indical facile dégâts Voilà, vous avez les Bugatti, et vous avez les facettes Véga. Voilà, ça va. Le Club DS, moi j'avais déjà filmé l'année dernière le Club DS, mais bon. Je vais se faire voir. C'est structuré, voilà, ça se structure, ça s'industrialise. Club Hotchkiss. En fait, les gens sont regroupés par Club. Oui, oui. Tout au fond, nous avons le Club DS. Avec, bien sûr, des SM. Ici, on trouve des Georges Ira. Voilà, toute la production de Georges Ira. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu d'avoir beaucoup. De l'autre côté, c'est un peu... Bon, je vous le remontrerai, mais c'est un peu le foutoir, là. C'est des Rolls-Royce en même temps que des Ferrari et d'autres voitures. Et des Porsche. C'est quoi ça ? Non, non. L'anarchie. L'anarchie. Rien encore. SM Club. Ah, ça, c'est pas une SM, mais encore une DS compétition. On me demande si on était moins malade dans les DS de compétition que dans les nôtres. En un an, je vois déjà la différence dans l'organisation de cette manifestation. Vous avez des stands, maintenant vous avez des tentes. Je sais que Mercedes vient présenter quelques-uns de ses plus beaux bijoux venant directement de leur musée. Je ne sais pas où ils se sont cachés. On va les trouver, de toute façon. Je vois les belles américaines, je pense à mon ami Pascal. Salut Pascal. Regardez-moi. Tout brille. Déjà, une nouveauté, c'est qu'il y a des stands où on nous vend des boissons. Regardez ça. Ça, ce n'est pas une petite. Je ne sais pas comment il fait. Il me fait peur. Tu fais ce que tu veux, mon ami. Tu fais ce que tu veux. Ça ne rigole pas, là. Ça ne rigole pas, là. Les Grands Ducs. Donc là, c'est un club très éclectique, puisqu'on empile de la Rolls avec de la Fiat et de la Porsche et d'autres jouets. Je ne suis pas blasé. Ne croyez pas que je sois blasé. Mais quand il y en a trop, à un moment donné, j'ai les yeux qui disjonctent. Un petit peu. Et à côté, vous collez un petit peu, il y a encore une petite jarrerie. Regardez, c'est une petite cabrie, allez. Des Mustang, des Cadillac, même des moches. Jaguar, j'adore. Ça, je suis moins fan. Je ne la trouve pas vraiment Porsche, mais bon, regarde. Je ne sais pas où est-ce qu'ils ont caché. Elle ne rigole pas, sa bagnole, là. Avec son toit, avec son ordinateur. Oh, le bruit d'un goet, là. Ça passe, ça passe. Ce n'est pas évident, hein. On empile. Ah, mais il y a même des corvettes, là-bas. Ah, je n'ai pas pris mon téléphone. Tiens, j'aurais dû l'appeler. C'est-à-dire qu'il est là. Et si je vous disais que nous sommes face à un club Mustang, vous ne croirez ? Voilà. Ne dites pas. Mustang Club. Voilà. Oh, là, 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 c'est des facèles. Encore des facèles. Et des Aston. Travel Destinations. Il y a un peu de tout, là. Voilà. Le bassin est extraordinaire. Le jardin est extraordinaire. Bon, ben, je n'ai toujours pas trouvé les Mercedes. La Jaguar. Compressor. Ah, ça. La ZDZ. À côté d'une petite Morgane, ce n'est pas marrant. Puis une Porsche. Puis une Ferrari. C'est amusant parce que, regardez là-bas, vous avez la Rolls. Et à côté, la petite Ferrari avec une petite Porsche. Puis une CAD à côté. Et après, les gens vont faire déjeuner sur l'herbe. Ça va être très sympa. Bon, je ne filme pas les gens. Je vais vite. Un petit peu cabriolet. Excusez-moi. Je ne me lasse pas de vous montrer ces voitures. L'assistance qu'il y avait. Cette voiture qui démarre, c'est la voiture d'assistance. Du club Jaguar. On sait tout ce qu'il a fait. Il a avancé de 30 centimes. Incroyable. L'exubérance de ces voitures. Et elles roule toutes. Regardez. Là-bas, il y a une Bugatti qui se balade. Donne les clés, je te chante un peu. Voilà. En fait, les Mercedes doivent être encore dans un autre parc. Enfin, dans une autre partie du parc. Pas de problème. On a le temps. Monsieur. Je ne suis pas quelqu'un.